assalamu alikum je vais vous présenter le déhybridisme dans le monohybridisme il y a un seul caractère dans le monohybridisme il y a un seul gène dans le déhybridisme il y a deux caractères il y a deux gènes dans le déhybridisme il faut savoir les deux gènes sont liés et indépendants afin de s'écrire l'interprétation le déhybridisme il y a un peu plus pour les exercices et les exercices et les brassages qui se trouvent dans le monde dans le déhybridisme il y a un brassage et il y a un brassage qui est le brassage dans le déhybridisme il y a une seule par de chromosomes et il y a deux chromosomes il y a deux gènes par exemple le gène 1 et le gène 2 qui ont la même paire de chromosomes le gène 1 il y a deux alèles différents le gène 2 il y a deux alèles différents le gène 2 les gènes indépendants qui ont la même paire de chromosomes qui ont la même paire de chromosomes les gènes les gènes les gènes ils ont la même agréable les gènes ou les gènes les gènes pour les gènes nous avons deux chromosomes homologues dans la prof phase 1 ce qu'on appelle des bivalents bien des tétrades nous avons les deux chromosomes homologues qui permettent d'échanger des segments de chromosomes nous avons un brassage intrachromosomique et nous avons une diversité d'égamètes et cette diversité d'égamètes est une diversité des êtres vivants de la même espèce nous avons un schéma simplifié qui permet d'échanger le brassage intrachromosomique nous avons une deuxième partie de la génétique nous avons deux chromosomes homologues ils portent deux gènes différents le gène grand A petit A et le gène grand B petit B dans la prof phase 1 il y a un échange d'atomes dans deux segments et dans la phase 2 il y a un chômage chromatique de chaque chromosome et nous avons quatre types de gamètes nous avons deux gamètes qui ont appelé les parents qui s'appellent les parents et deux gamètes qui ont appelé les nouvelles associations dans les élèves ce qui s'appellent les recombinés qui s'appellent tous les caractères mais qui s'appellent les parents pour les gènes indépendants nous avons une cellule qui a une douzaine égale à 4 nous avons quatre chromosomes nous avons deux paires de chromosomes donc nous avons deux cas possibles qui s'appellent les deux cas possibles qui s'appellent les gènes qui s'appellent les gènes et qui s'appellent les gènes indépendants et qui s'appellent les gènes qui s'appellent les gènes on a deux chromosomes homologues un grand T et un petit T deux chromosomes homologues un grand B et un petit B on a un génotype de ces deux jeunes qui sont indépendants on a un trait horizontal pour chaque chromosome on a deux chromosomes homologues un grand T et un petit T un grand T et un petit T un grand T Her twins au même ce sont les jeunes qui sont allés avert à unpe che fingertent parce qu'on a un génotype les zaleils qui ont les croyances en premier grand B et en premier petit B on va mettre en haut et on va mettre les zaleils c'est la différence entre les génotypes on va mettre en analyse de l'analyse de l'independent on va mettre en génotype et on va faire le exercice un résumé c'est le cas pour chaque cas dans le cas de l'independent interchromosomique ou le brassage intracromosomique dans l'independent le brassage interchromosomique il y a un hybride un individu de F1 un individu de F1 un hybride car il y a un grand A sur petit A grand B sur petit B il y a un cas il y a quatre types de gamètes il y a deux possibilités il y a deux possibilités soit il y a un grand A et petit A avec petit B ou bien grand A avec petit B et petit A avec grand B alors il y a quatre types de gamètes obligatoirement il y a quatre types la sole Life c'est le brasse l'interchromosomique amed quand on est un cromosome il y a une autre qu'on est un physique ou b endormaux que nous dois faire leanimaux c'est un physique c'est une étatage intra-chromosomique par rapport à l'exercice que nous avons apprécié que les gens sont indépendants dans les deux cas nous n'avons pas les données c'est-à-dire que les gens sont indépendants le premier cas c'est que nous avons un croisement entre deux hybrides donc nous avons un croisement et nous devons avoir une dominance complète c'est-à-dire que les gens sont indépendants parce que nous avons le cas de la dominance complète contre les deux gènes parce que parfois nous pouvons avoir des exercices nationales où vous avez un gène contre le cas de la dominance complète ou un qui a une dominance je ne sais pas dans l'autre cas c'est-à-dire qu'il n'y a pas la dominance complète pour les deux gènes qui vous aurez les données qui vous aurez que les gènes sont indépendants en fait le cas de la F1 fois F1 où nous avons la dominance complète nous avons quatre phénomènes avec les proportions sur la stache 3 à la stache 3 à la stache 1 à la stache il faut que nous avons un exercice pratique qui nous aurez que les gènes sont indépendants le deuxième cas on peut dire un test-back on peut prendre un hébride par exemple un F1 on peut croiser avec un de ses parents qui est double récessif il y a deux caractères récessifs il y a des lignées pures les homozygotes on peut dire qu'on aurez le récessif qui est bien il est à la stache c'est un F1 donc il y a un F1 et un F1 avec un F1 double récessif il y a un F1 donc il y a un F1 il y a une F1 et il y a un F1 et il y a un F1 donc il y a un F1 et il y a un F1 et il y a un F1 et il y a un F1 On peut dire qu'une et une F1 c'est une F1 une F1 Les jeunes sont indépendants et les jeunes sont indépendants. Les jeunes sont indépendants et les jeunes sont indépendants et les jeunes sont indépendants. Les jeunes sont indépendants et les jeunes sont indépendants. Les jeunes sont indépendants. Les jeunes sont indépendants et les jeunes sont indépendants. Les jeunes sont indépendants. Les phénotypes sont indépendants. Les jeunes sont indépendants.